bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROCK aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la stratégie en kvk et une des techniques très utilisées par toutes les alliances qui est le scellage de portes je vous ai déjà fait une première vidéo où je vous expliquais la stratégie qu'on pouvait utiliser les différentes stratégies qui existaient à l'ouverture des portes de niveau 4 sur le kvk si vous avez raté cette vidéo je vous mets un lien en suggestion en haut de cette vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos ça aide beaucoup le développement de la chaîne on se dirige tranquillement vers les mille abonnés et je vous en remercie n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez les vidéos donc cette stratégie pour le kvk pour sceller une porte c'est comme ça qu'on appelle chez nous il ya peut-être d'autres noms chez vous qui sont utilisés mais en tout cas dans notre alliance on appelle ça le scellage de portes et dans les autres alliances que je fréquentais avant aussi vous allez voir en fait c'est assez simple vous voyez nous on a démarré en banguela comme comme zone et on s'est déplié déployé sur zarath le but une fois qu'on est sur zarath c'est de contenir le territoire et d'éviter surtout lorsqu'on est la nuit lorsqu'on a le moins de joueurs connectés possible de manger des attaques éclairs et perdre beaucoup de terrain une fois que l'ennemi est installé sur un terrain il est très dur de l'en déloger beaucoup plus dur puisqu'il va pouvoir se tp sur le terrain et avoir ses troupes qui vont être immédiatement accessible pour lui via sa ville de gouverneur qui l'aura tp sur le terrain donc regardons ça dans le détail vous voyez il ya deux portes accessibles sur la zone zarath pour le serveur là c'est le serveur 11 36 qui en scellant donc le serveur en scellant les gouverneurs ont deux zones deux portes pour venir chez nous sachant que les portes de niveau 4 sont semi protégés on ne peut pas les prendre avant la fin du kvk donc on est obligé de leur laisser le but justement de sceller une porte c'est tout en leur laissant la porte puisqu'on peut pas la prendre c'est les empêcher de poser un drapeau pour construire puisque poser un drapeau c'est de l'ordre de quelques minutes si on active un boeuf le boeuf qui fait fois 500 alors je vais vous le montrer si on active dans alliance si on va dans technologie si on active artisans compétents ça va jusqu'à 500% de vitesse donc on peut poser un drapeau en cinq minutes donc cinq minutes autant vous dire que c'est très très rapide 1 en temps de guerre donc il pourrait se déployer très rapidement ce boeuf du ruineur il pourrait vraiment s'étendre sur tout territoire rapidement si on empêche pas de sortir donc pour éviter ça on scelle la zone vous voyez donc on n'a pas de on n'est pas nos drapeaux ne sont pas en contact avec la zone de la porte et on a mis des villes souvent des comptes de farm avec une bulle donc ça leur rend impossible le fait de poser un drapeau pour être en contact avec notre terrain et attaquer le terrain donc ils ne peuvent pas sortir ils sont bloqués peuvent pas sortir avec des avec des drapeaux avec des fly la seule chose qu'ils peuvent faire c'est sortir et poser une forteresse en revanche poser une forteresse si elle est pleine ça va prendre quatre heures et là on aura le temps de l'attaquer parce qu'ils ne pourront pas tp de ville sur la zone ils pourront simplement amener des troupes autour et une fois qu'on aura balayé toutes les troupes ils ne pourront plus ils seront plus à même de devenir rapidement ils pourront ramener d'autres troupes mais imaginez ils posent une forteresse là vous imaginez le temps que ça va leur prendre pour rentrer chez eux et revenir on aura le temps d'attaquer de faire des raids sur leur forteresse et la détruire donc voilà le but principal pour les raisons pour lesquelles toutes les alliances font ça on scelle les portes voyez tout le monde le fait ça nous assure de la tranquillité voyez c'est fait aussi ici par par cette alliance là pour empêcher ce royaume de sortir on le fait à tout moment à tout niveau et ici on pourrait croire que c'est mal fait mais normalement voilà voyez on pourrait croire qu'il ya une zone de contact ce qui est le cas mais en fait il s'emmeut que ce drapeau là c'est juste un drapeau supplémentaire vous avez deux autres zones en même temps qu'on scelle les portes ce qui est important c'est aussi de sceller le terrain c'est à dire éviter qu'ils aient des passe-murailles qui soit fait pour ça toujours la même chose on scelle avec des drapeaux tout le long comme ça on leur empêche le but n'est pas de les empêcher être en contact avec nous parce qu'ils pourraient se mettre en contact avec le drapeau le but est de les empêcher de poser un drapeau donc comme il ya nos drapeaux ils peuvent pas de poser de drapeaux sur ces zones et souvent ils peuvent même pas rentrer en contact avec le drapeau il ya des stratégies qui pourraient qui permettent d'entrer en contact en posant une forteresse voyez comme là la zone d'une forteresse étant plus large que la zone d'un drapeau là vous voyez il est en contact avec le drapeau et ils vont pouvoir attaquer le drapeau c'est pour ça qu'on en met deux en général ou même trois comme on l'a vu précédemment ce qui va nous laisser le temps soit de venir défendre le drapeau soit de le laisser périr et d'en mettre un autre voilà pour la technique du scellage de porte cette technique vous pourrez l'utiliser à tout moment dans le kvk à tout à toutes dans toutes circonstances et que ce soit pour les portes de niveau 4 pour les scellés donc ça vous allez le faire dès le départ puis après vous allez faire pour les autres portes vous voyez nous on en a scellé d'autres on a scellé les portes de zone 5 pour pas se faire attaquer par surprise voyez toujours avec la même stratégie elles sont scellés là aussi etc etc ça vous permet de tenir une zone et d'être tranquille dans votre zone sans vous soucier de vous manger une attaque éclair alors en revanche pour sceller une porte ça se prépare avant le kvk il faut que vous prévoyez une alliance de femmes voire plusieurs alliances de femmes avec beaucoup de comptes dessus et ces comptes là vont devoir avant de va avoir un minimum de gemmes pour acheter des boucliers et avoir des boucliers donc qui vont durer plusieurs jours sachant que une zone vous allez devoir la sceller la zone zara par exemple nous là au total on va l'avoir scellé pendant 35 jours donc il faut prévoir assez soit assez de gouverneurs avec plusieurs boucliers pour pouvoir tourner quand les boucliers sont off soit des comptes toujours les mêmes comptes mais avec énormément de boucliers puisqu'il va leur falloir 35 jours voire 40 jours de boucliers donc c'est vraiment très important les peu de fois dites vous que quand vous vous enclavez comme ça un ennemi les fois où le bouclier va tomber ils vont immédiatement vous zéro la ville puisque une fois que vos défenses retombent à zéro vous allez être tp ailleurs ça va leur laisser une ouverture et vont pouvoir poser un drapeau et vous attaquer surtout quand le royaume est contenu des deux côtés comme ça là c'est pas le cas mais si on prend ben non celui là aussi peut sortir si on prend voilà ce serveur là voyez il est enfermé de ce côté là est enfermé de l'autre côté quand on est en fin de kvk comme là il n'y a pas de problème ils sont peu virulents mais en début de kvk ils vont être très virulent ils vont essayer de sortir à tout prix voilà voilà pour cette technique du scellage de porte si vous êtes en kvk ou si votre kvk va commencer vous n'y couperez pas vous allez soit la subir soit devoir la faire donc je vous invite vraiment à vous préparer à faire à combattre soit cette technique soit la mettre en place là on a vu la mise en place la combattre c'est assez simple c'est sortir poser une forteresse et ou faire un passe muraille mais pour faire un passe muraille c'est beaucoup plus compliqué moi je conseille la pose de la forteresse et la défendre mais pour ça il faut réussir à déborder l'ennemi et en général si vous êtes en position de déborder l'ennemi vous ne vous ferez pas sceller la porte au début de de la partie donc normalement ça vous concerne pas cette technique de défense là où vous pouvez être amené à le faire c'est plus tard dans les zones si un ennemi avance plus vite que vous dans une zone et essaye de vous enfermer mais là la porte ne sera plus semi protégé donc vous pourrez toujours essayer de l'attaquer voilà j'espère que cette vidéo et cette technique du scellage de porte vous sera utile que vous pourrez soit l'appliquer soit la combattre maintenant efficacement je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock